Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on se familiarise avec une propriété très importante de la dérivée seconde, qu'on appelle parfois le test de la dérivée seconde. Et avant de se pencher vraiment sur cette propriété, je voudrais qu'on regarde un peu de quoi il s'agit, de manière un petit peu informelle. Donc pour ça, je vais déjà tracer un repère du plan. Voilà, donc ici c'est l'origine, ici c'est l'axe des ordonnées et là l'axe des abscisses. Et puis je vais me placer dans un premier cas, je vais me placer dans le cas où j'ai une fonction dont la courbe représentative est celle-ci. Et tu vois que ici, ce que j'ai dessiné, en fait, ce point-là, c'est un maximum de la fonction. Et il est atteint pour une certaine valeur de x, qui est, disons, la valeur, on va l'appeler c. Voilà. Alors, dans cette situation-là, tu reconnaîtras bien que ce point-là est un maximum. Et donc, ça veut dire que la tangente à la courbe en ce point-là est horizontale. Je peux la dessiner. Voilà. On a une tangente horizontale, ce qui veut dire que f' de c est égal à 0. Ça, c'est une des conditions pour que, ici, on ait un maximum. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, qui est peut-être un peu plus fin, c'est que, en fait, quand on regarde la pente de la tangente, alors, ici, j'ai, en ce point-là, par exemple, j'ai une tangente qui est comme cela. Ici, j'ai une tangente qui est comme ça. Ici, elle va être comme ça. Au point d'abscisse x égale c, elle est horizontale. Donc, la pente est nulle. Ensuite, si je me déplace encore, la tangente va être comme ça. Ensuite, ici, elle va être comme ça. Et puis, ici, elle va être comme ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que, finalement, les pentes des tangentes sont décroissantes quand on se déplace dans l'intervalle de définition de la fonction. Ici, on a une pente positive. Là, on a une pente positive, mais un peu plus faible. Là, elle est positive, mais encore plus faible. Ici, elle est égale à 0. Ensuite, elle devient négative. Donc, elle a encore diminué. Et puis là, elle devient encore plus négative, on peut dire. Donc, elle a encore diminué. Alors, la fonction qui représente la pente de la tangente, on sait que c'est la fonction dérivée. Donc, ça veut dire que la fonction dérivée est décroissante. Et donc, ça, ça veut dire que la dérivée seconde de notre fonction est négative. Et donc, en particulier, on sait qu'en ce point-là, x égale c, la dérivée seconde va être négative. f seconde de c est inférieure à 0. Si je dis strictement inférieure, ça, c'est important, puisqu'on voit que là, dans une situation comme celle-là, la fonction dérivée est strictement décroissante. Alors, maintenant, je vais me placer dans une autre situation. Je vais prendre une fonction dont la courbe représentative est celle-ci. Et tu vois qu'ici, j'ai un minimum qui est ce point-là. Et ce point-là, il a pour abscisse c aussi. Et je peux faire le même genre de constat pour les tangentes. Donc, ici, en ce point-là, j'ai une tangente qui est horizontale, ce qui est une condition pour avoir un minimum local, ici. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, f prime de c est égal à 0. Et puis, si on fait la même observation des pentes des tangentes, tu vois que si je me place ici, en ce point-là, j'ai une pente qui va être négative. En ce point-là, j'ai une pente qui va être négative, mais un petit peu moins négative. Elle aura augmenté un peu. Si je me place ici, j'ai une pente qui va être encore négative, mais encore un petit peu moins. Elle va encore augmenter. Quand j'arrive en x égale c, la pente est nulle. Quand je dépasse x égale c, la pente devient positive. Donc, elle augmente. Elle a encore augmenté. Quand je me déplace ici, par exemple, eh bien, elle a encore augmenté. Donc, tu vois que dans ce cas-là, les pentes des tangentes croissent, augmentent. Et donc, la fonction dérivée, elle est croissante, ici. Ce qui veut dire que la dérivée seconde de notre fonction, sur cet intervalle-là, elle va être positive. Autrement dit, ce dont on peut être sûr, c'est que f seconde de c, dans ce cas-là, est strictement positive. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu de quoi il s'agissait, on va regarder la propriété en question. On nous dit qu'on prend une fonction f deux fois dérivable sur un intervalle i. Alors, ça, ça veut dire que f est dérivable. Donc, la fonction f' existe. Mais ça veut dire aussi que cette fonction f' elle est également dérivable. Donc, on peut la dériver. et on obtient la dérivée seconde de la fonction f. Ensuite, on prend un point c de l'intervalle i tel que f' de c est égal à zéro. Alors, cette condition-là, f' de c égale zéro, eh bien, elle veut dire que le point x égale c est un point critique. x égale c, c'est un point critique. Ça veut dire que c'est un bon candidat pour être soit un maximum, soit un minimum. Évidemment, ça peut être ni l'un ni l'autre. Mais ce que nous dit notre propriété, c'est que si f seconde de c est inférieur à zéro, strictement négatif, alors f admet un maximum local en x égale c. Donc, ça, c'est exactement le cas. Alors, je vais le faire en rouge ici. Ce cas-là, ça, ce cas-là, c'est exactement le premier cas qu'on a examiné ici. Et on a bien vu que ça correspondait à un maximum local. Alors, ensuite, si f seconde de c est strictement positif, alors f admet un minimum local. Cette fois-ci, c'est un minimum. Tout à l'heure, c'était un maximum local. Là, cette fois-ci, c'est un minimum local. Et on est exactement dans le second cas qu'on a examiné, qui est celui-là. Voilà. Alors, il nous reste ce cas-là. Si f seconde de c est égal à zéro, on ne peut rien conclure. En fait, on ne peut pas faire vraiment de conclusion sur f de c. Il se peut que ce soit ni un maximum ni un minimum. Il se peut qu'il se passe autre chose en ce point-là. Par exemple, il pourrait y avoir un palier. Enfin, d'autres situations peuvent se présenter. On ne va pas trop s'attarder là-dessus puisque là, ce que je voulais faire, c'est te présenter cette propriété importante. Et maintenant, je voudrais qu'on s'entraîne un petit peu à l'utiliser. Alors, on va se donner une fonction h deux fois dérivable sur un certain intervalle. Alors, disons, je vais prendre cet intervalle-là sur l'intervalle 0, 12, par exemple. Et on sait que, disons, h de 8 est égal à 5, que h prime de 8 est égal à 0, et que h seconde de 8 est égal à moins 2. Ici, ce qu'on peut se dire, c'est déjà que le point 8, 5 est un point de la courbe. Ça, c'est certain. Ce qu'on sait, c'est que h prime de 8 est égal à 0. Donc, on a bien un point critique. Ce point-là de coordonnée 8, 5 est un point critique. Et puis, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ça. h seconde de 8 est égal à moins 2. Donc, en particulier, h seconde de 8, eh bien, il est négatif. Et donc, tu vois qu'on est dans ce cas-là. On est dans ce cas-là. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que h admet un maximum un maximum en x égale 8. Et ce maximum, bien sûr, il a pour valeur h de 8 qui est égal à 5. Voilà, c'est un exemple très simple pour essayer d'utiliser ce test de la dérivée seconde. Évidemment, tout repose sur cette condition-là, quand on a un point critique. Et si on avait eu h seconde de 8 égale 7, par exemple, c'est-à-dire un h seconde de 8 positif, on aurait été dans ce cas-là. Donc, on aurait pu conclure qu'il y avait un minimum local en x égale 8. ... ... ... Sous-titrage FR ?